Dites-nous, quel est l'objectif de cette visite ici au domicile du chef de file de l'opposition guinéenne ? Bon, écoutez, je pense que, comme vous le dites, le chef de file de l'opposition guinéenne est d'abord et avant tout un Guinéen. Et je crois qu'au vu de la situation sociopolitique de notre pays, on ne peut pas rester indifférent en tant que leader de l'Union. Sans venir s'inquérir des réalités. C'est la deuxième fois qu'il est victime d'injustice, à mon avis. La première fois, sa voiture, sa personne même a été victime d'un tir, je ne sais plus si c'est un projectile, si c'est une balle. En tout cas, on voit les traces sur le pare-prise de la voiture. Et aujourd'hui, lorsqu'il a projeté de faire cette marche pacifique pour lui vendiquer les droits, bien sûr, il a été confiné dans sa maison. Alors, moi, je suis venu en tant que leader de l'Union, discuter avec lui, m'inquérir de la situation, parce que ça y va de la stabilité de notre pays. Donc, on s'est entretenu et on s'est donné des idées. Et je pense que, dans l'avenir, il y a de fortes chances que nous puissions travailler sur les différentes manifestations qui vont se pointer à l'origine. Et comment vous avez trouvé son moral ? Bon, le moral, il est au beau fixe. Il a un bon moral, parce que j'ai compris que c'est une personne qui s'attend à de tels virapages de la part de nos autorités. Et au vu et au regard, justement, de ces jeunes Guinéens qui tombent aujourd'hui, personne ne doit être, ou personne ne devrait s'en réjouir, parce qu'un Guinéen est égal à un autre. Alors, pour moi, il n'y a pas d'ethnie, je ne suis pas forestier. Lorsque les gens me disent, Elie Kamano, tu viens de la Guinée forestière, je leur dis tout simplement que je suis Guinéen. Un peuple est comme, pour moi, un quissien. Un quissien est comme, pour moi, un soussou. Un soussou, c'est comme, pour moi, un malinqué. Il faut qu'on arrête de stigmatiser les gens qui nous amènent souvent dans cette situation de rwandalisation. Il faut qu'on l'évite, parce que c'est très dangereux. Vous savez, au Rwanda, avant qu'il y ait eu ce massacre des Tutsis, il y avait une radio qu'on appelait la radio des mille collines. C'est cette radio qui a fait la propagande de cette guerre qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes. Nous voulons éviter cela à notre pays. Nous ne voulons pas nous engager dans une guerre civile. Nous ne voulons pas nous engager dans une situation où une ethnie est marginalisée, stigmatisée par son choix ou parce qu'elle décide de s'organiser ou de mieux s'organiser. Je pense que chacun est libre de choisir le camp qu'il veut. Chacun est libre d'aller, d'adhérer au mouvement qu'il veut ou au parti qu'il veut. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des forces de l'autre qui sont souvent accusés de se livrer à ces assassinats ? Vous savez, parfois, dans mes chansons, je dis souvent que je ne cautionne pas la CPI, la Cour pénale internationale. Mais parfois, je pense que c'est une bonne idée qu'il y ait la CPI pour veiller sur des dérapages de nos différents services de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, ce à quoi on est en train d'assister, si on ne met pas en garde ces personnes qui refusent d'être des forces de sécurité, de protection de la population, je pense que c'est très grave. Et lorsque des bavures, ils commettent des bavures, il faut les rappeler qu'après ce régime, il y a de fortes chances qu'ils soient poursuivis par la CPI. Comme aujourd'hui, on voit le cas de Blégoudé, comme aujourd'hui, on voit le cas du Saltero, comme aujourd'hui, on voit le cas de Mbemba, comme on voit le cas de beaucoup d'autres personnes qui sont à la CPI. Tu peux tuer ta population, mais après, tu vas rendre des comptes. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas là en tant que militants, nous sommes là en tant que Guinéens, parce que pour nous, tous les Guinéens, en tout cas, de par la géographie et de par l'histoire, si les peuls, les malinqués, les soussous, les kissis sont guinéens, il y a de fortes chances que chacun d'entre ces gens, un leader ou un président soit issu de ses ethnies. Il n'est pas exclu que demain, un peuple soit président, que demain, un forestier soit président. Rien n'exclut. En tout cas, je suis là, j'ai rencontré le président Sylvain Ndiallo et j'ai vu un homme courageux, un homme qui a le moral et qui ne compte pas baisser les bras. Je ne fais pas sa promotion, mais c'est ce que j'ai vu. Et moi, personnellement, je suis déçu qu'au vu de tous ces crimes, de ces morts, qu'il n'y ait pas de justice, qu'on ne fasse pas la lumière, c'est dommage. Tout simplement, ce qui se passe dans notre pays, c'est inadmissible. Donc, je pense qu'il faut travailler sur des prochaines manifestations. Comment est-ce qu'il faut faire ? Quelle est la stratégie qu'il faut faire ? Parce qu'il faut amener aujourd'hui les Guinéens à comprendre que l'injustice faite aux Guinéens n'est pas faite qu'aux militants de l'UFTG. C'est une injustice qui est faite au peuple de Guinée, dans tout son ensemble. Donc, lorsqu'on s'engage dans une campagne de diabolisation, de stigmatisation, ce n'est pas à l'avantage du peuple, de la cohésion sociale. C'est ça. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada